Aujourd'hui, nous allons parler de la journée de 4 heures et d'autres concepts de gestion du temps. Nous sommes Alexia Ferrantelli et Cédric Wattin et vous écoutez Outils du Manager, le podcast sur le management le plus écouté. Bonjour Alexia ! Bonjour Cédric ! Alors aujourd'hui, on va parler de différents concepts concernant la gestion du temps alors. Oui, en fait ce que je voulais, c'est après la sortie de notre dernière forme action qui s'appelle le système d'organisation réaliste, je voulais un petit peu revenir sur des concepts importants qu'il est intéressant de comprendre pour mieux organiser son temps. Donc ce n'est pas du tout une formation que je vous propose dans ce podcast, mais voir si en fait ces concepts peuvent vous intéresser et être compatibles avec votre manière de voir le temps. Donc ce n'est pas tous les concepts qu'on voit dans la forme action évidemment, mais ce sont des concepts qui pour moi résument un peu et me paraissent importants et qui éclairent encore plus sur notre système d'organisation réaliste. Alors est-ce que tu peux nous lister ces concepts ? Oui, le premier c'est les mails sont un symptôme et une maladie, le deuxième c'est la journée de 4 heures, c'est le titre de ce podcast, le troisième c'est le mode robot, on en parlera rapidement, et puis le fait qu'on ne réussit pas parce qu'on a un objectif, mais parce qu'on a un processus. Ok, alors on commence, les mails sont un symptôme et une maladie ? Oui, c'est ce que je dis, je dis que les mails d'abord c'est un symptôme, on en a un peu parlé dans le dernier podcast sur les questions réponses, parce qu'en fait il y avait une question qui ressemblait à ça, mais pour moi c'est important. En fait pourquoi c'est un symptôme ? C'est ce que je disais, c'est que si je veux savoir si tu es bien organisé, je vais me poser cette question, je vais dire est-ce que c'est quelqu'un qui répond à ces mails ou pas, qui répond vite à ces mails ou pas. Et puis je vais te poser une autre question, combien de mails tu as dans ta boîte de réception ? Si tu me dis entre 0 et 20, je vais dire bon bah t'es organisé. Au-delà je vais dire t'as un problème. Donc ce que vous pouvez vous poser comme question maintenant, c'est de vous dire combien vous avez de mails actuellement dans votre boîte. Si vous en avez, je dirais, allez on va dire jusque 20, 25, 30, ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'organisé. Au-delà il y a un problème. Et le problème c'est pas que vous recevez trop de mails, enfin si on est d'accord c'est un problème, mais ça vous, je veux dire de ce côté là vous pouvez pas faire grand chose, puisque en fait le robinet des mails c'est pas vous qui contrôlez le débit. Donc c'est le premier test à faire pour savoir si effectivement vous êtes plutôt quelqu'un d'organisé ou de pas organisé. Ensuite j'ai un autre test qui est intéressant. Maintenant, moi mon observation c'est qu'au moins 80% des gens, je dirais même 90% des gens, utilisent leur boîte mail comme une liste de tâches. Et en fait ils mélangent les deux. C'est-à-dire qu'ils font pas la distinction entre les mails et les tâches. Et là c'est vraiment aussi, je dirais, un symptôme. Alors quand je dis ça, en général on me dit mais non, moi je sais ce que c'est. C'est deux choses différentes, puisque d'ailleurs j'ai les deux outils, ça prouve bien que je sais que d'un côté j'ai mes mails et de l'autre côté j'ai les tâches. Alors, si vous êtes sûr de vous, moi je vais vous faire un petit test, je vais vous poser quelques questions. Si vous pensez que vous faites pas partie des gens qui utilisent leur mail comme une liste de tâches, et bien on va confirmer cette impression, ou peut-être vous allez vous dire, ah peut-être qu'en fait si je confonds un peu. Donc première question, est-ce qu'il t'arrive d'ouvrir un mail, de le lire, et puis de le remettre dans ta boîte mail pour pas perdre d'informations, pour te rappeler qu'il y a une action à faire qui est contenue dans ce mail ? Première question. Oui, non. Deuxième question, est-ce qu'il t'arrive dans ta boîte de réception de taguer des mails comme étant important, ou urgent, ou prioritaire ? Tu sais, les petits drapeaux qu'on met. Oui, non. Est-ce qu'il t'arrive dans ta journée, au moment où t'as un petit moment à toi, d'ouvrir ta boîte de réception pour lire tes mails, au lieu de te mettre à faire des choses importantes ou urgentes que tu avais prévues ? Oui, non. Donc, si tu as répondu oui à une de ces questions, et puis moi je parie qu'en général, 80% des gens ont répondu oui à deux de ces questions, mais ça veut dire que, clairement, tu ne fais pas tout à fait la différence entre tes mails et tes tâches, et ça a plein d'implications extrêmement importantes dont je parle dans la FormAction. Donc ça, c'était pour le symptôme. Et en fait, ce symptôme, il est très facile à résoudre. On a un outil pour ça. C'est un outil que les anciens éditeurs connaissent, mais qu'on a amélioré. J'en reparle dans la FormAction, et je te le présente d'une façon différente. Et surtout, je montre que cet outil, en fait, il va être très utile pour nous soigner. Pour nous soigner ? Oui. Et pour nous soigner de quoi, exactement ? Eh bien, en fait, pour nous soigner de notre addiction. Parce qu'en fait, les mails, ce n'est pas seulement un symptôme, c'est aussi la maladie. C'est-à-dire qu'en fait, cette façon de voir les mails cause d'autres problèmes, et génère la maladie. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui ne sont pas à jour de leur mail, en fait, subissent aussi la loi des mails. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas le flux. En fait, les mails, si on veut prendre une analogie, la dernière fois, j'avais pris le torrent comme analogie, on pourrait dire que c'est comme un lavabo ou un évier qui se remplit en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, le débit des mails entrant, tu ne le contrôles pas. Je veux dire, si j'ai envie de saturer ta boîte mail demain, c'est vachement facile. Je me mets derrière mon ordinateur, et je te balance des mails toute la journée. Tu n'as pas de robinet. C'est-à-dire que c'est du flux permanent. Et donc, si tu n'as pas de technique pour couper... C'est-à-dire que tu peux fermer le robinet, mais dès que tu vas l'ouvrir, mes mails vont arriver. Donc, si tu n'as pas de technique, à un moment, pour vider régulièrement ce que j'appelle cet évier, en fait, tu es noyé. Tu es dans le flux. Et c'est une des grandes différences entre les mails et la liste de tâches. C'est que la liste de tâches, c'est toi. C'est toi qui maîtrise la liste de tâches. Il n'y a que toi qui as accès à ta liste de tâches. C'est toi qui contrôles le robinet. Tu mets plus de tâches, tu mets moins de tâches. Pas les mails. Les mails, ce sont les autres qui contrôlent les mails. Les autres qui t'envoient des mails. Tu ne peux pas arrêter le robinet. Et en fait, c'est la grande différence entre les deux. Et ce n'est pas simplement de dire, côté tâches, j'ai que des choses à faire, alors que côté mail, c'est l'information. Non. C'est côté tâches, c'est toi qui as la maîtrise. Côté mail, c'est le chaos. Parce que le flux, c'est le chaos. En fait, c'est être en permanence dans un flux d'informations. Et quand on accepte le flux, ça veut dire qu'on renonce au contrôle, qu'on renonce à la maîtrise et à l'efficacité. Et par moments, il faut renoncer à ça. Parce qu'il faut accepter le flux, il est important. Et donc, c'est pour ça que la formation, je le disais la dernière fois, commence par la maîtrise des mails. Non seulement parce que sans avoir cette maîtrise, on ne survivra pas en entreprise, mais aussi parce que c'est symbolique. En apprenant ce qu'il faut faire avec nos mails, en fait, on va apprendre ce qu'il faut faire avec le flux permanent d'informations et d'injonctions qu'on va recevoir toute la journée. Que cela arrive par les mails, par Facebook, par les réseaux sociaux, par LinkedIn, par les SMS, par les collègues, par la radio, toutes les choses qui vont t'impacter et qui sont des choses de l'extérieur. Et en fait, par exemple, on va apprendre aussi que par rapport à une dizaine d'années, le nombre d'informations et de sollicitations a été multiplié par 10. Donc, face à ce flux, on ne peut pas ne pas avoir de technique, d'outil pour reprendre la maîtrise. D'ailleurs, cette multiplication des mails, ça veut dire aussi qu'on ne peut plus casser nos mails. On en a 10 fois plus. Avant, on faisait des beaux dossiers, des tout beaux dossiers avec des mails. Je ne sais pas si tu te souviens, par fournisseurs, par machin, etc., pour les retrouver plus facilement. Mais avec un tel flot de mails, celui qu'on a aujourd'hui, en fait, le ratio entre les mails utiles qu'on aura besoin de retrouver et les mails inutiles, en fait, il a complètement changé. Et donc, si on y pense deux secondes, le seul avantage d'un classement, c'est qu'il nous permet de gagner du temps pour retrouver un document. Donc, si on est amené à devoir chercher un jour un document sur les trois qu'on a reçus, en fait, il faut que notre classement prenne trois fois moins de temps que la recherche. Sinon, on dépense plus de temps à classer qu'à retrouver. Donc, ça ne sert à rien. Quand on a un ratio de 1 sur 3, ça va. Mais quand on a un ratio de 1 sur 100, ce n'est même plus la peine d'essayer de faire un classement. En fait, tout ça pour dire que l'accélération de l'information nous oblige à avoir des processus et des méthodes de gestion beaucoup plus rapides qu'avant et donc beaucoup plus simples. Parce qu'en fait, l'accélération de l'information, elle nous oblige à faire des micro-choix en permanence. Et donc, c'est pour ça que sans système, et je prends l'exemple d'email parce que c'est un exemple caractéristique, eh bien, forcément, on est perdu. Ce n'est pas possible de s'en sortir sans système d'organisation, mais il faut un système d'organisation qui soit simple, rapide, etc. Parce que sinon, il ne tiendra pas devant le flux qu'on reçoit. C'est pour ça que j'ai appelé système d'organisation réaliste parce que pour moi, on ne peut plus gérer comme on gérait il y a 10 ans. Ok. Alors, le deuxième concept que tu voulais aborder, c'était la journée de 4 heures. Oui. Alors déjà, c'est rare d'avoir un patron qui parle de la journée de 4 heures. C'est pire que les 35 heures. 4 heures, vraiment, ce n'est pas beaucoup. C'est par jour. Donc, tu préconises qu'on ne travaille que 4 heures par jour ? Non, presque. En fait, ce n'est pas ça. J'ai mis ce titre au podcast. Bon, qu'est-ce que je veux dire ? En fait, tu sais que j'ai des journées assez riches parce que je dirige deux entreprises, mais que je fais aussi de la création de contenu, de la formation, du coaching. Donc, c'est vraiment des journées qui sont assez riches et puis avec plein de choses différentes à faire. Et mon observation depuis des années, parce qu'à un moment, j'ai bien dû me faire à cette idée, c'est que je ne suis pas capable de fournir plus de 3 heures de travail concentré en moyenne. Et quand je dis travail concentré, je parle d'un travail de création très intense ou un entretien difficile ou une réunion compliquée, ce genre de choses. Alors, je peux faire des pointes à 7 heures, mais en général, je le paye assez cher plus tard dans la semaine. Quand je suis en séminaire, c'est 7 heures, je n'ai pas le choix. Mais en moyenne, franchement, mon travail productif, et voilà, je n'en ai plus honte maintenant, c'est 3-4 heures par jour. Et à chaque fois que je veux tricher avec ça, en fait, ça ne marche pas. Et donc, j'ai fini par prendre ça comme contrainte pour programmer mes journées et mes semaines. Et franchement, depuis que j'ai fait ça, ça marche très bien. Je suis beaucoup plus productif que quand j'essayais d'en faire plus. Mieux que quand, en fait, je bourrais mes journées de choses à faire. Et j'ai lu pas mal sur ce sujet et il y a beaucoup d'études qui rejoignent ce que j'ai expérimenté. Et c'est pour ça que pour la FormAction, j'ai développé ce concept que j'ai appelé la journée de 4 heures. Non, pas tout à fait. En fait, ce que je leur recommande, c'est un rythme où le maxi de travail concentré par jour est de 4 heures par bloc, avec des blocs, ce que j'appelle des blocs de temps ou des batchs ou des sprints. Et ça, ça s'articule avec ce qu'on a appris dans d'autres modules pour que ce soit cohérent. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que tu es capable de faire ces 3-4 heures que si tu penses que tu peux faire plus, tu vas te tromper et tu seras inefficace. Et ça veut aussi dire que ta capacité de travail étant limitée dans le temps, il faut programmer ces choses-là avec des interstices. C'est-à-dire que, en réalité, effectivement, tu vas programmer ce travail avec un maxi de 4 heures par jour, mais tu vas mettre des interstices dans ta journée et dans ta semaine. Pourquoi ? Parce que pour qu'une maison, pour que des fondations tiennent le coup, enfin, pour qu'une maison tienne le coup, il faut qu'elle ait de bonnes fondations. Ce sont ces 4 heures de travail concentré par jour, maximum, c'est un maxi, ça peut être moins. Mais il faut aussi, pour qu'un bâtiment tienne, qu'il ait de la souplesse. Parce que quand la tempête arrive, il a beau avoir de bonnes fondations, si jamais il n'a pas de souplesse, il va s'effondrer. Il ne va pas résister au chaos. Et en fait, ton organisation, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ton organisation, elle va être autour de ces espèces de sprints, ce que j'appelle des sprints. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que tu vas ne travailler en réalité. Enfin, ça peut être un choix, mais en réalité, ça va être du travail concentré pendant 3 ou 4 heures et le reste du temps de la disponibilité pour les autres, de la disponibilité, je dirais, pour le flux, pour ce que j'appelle le flux. Il y a un intérêt à ça aussi en psychologie, c'est que si tu sais que dans ton emploi du temps, tu as prévu des temps de détente, de repos, etc., à l'intérieur de toi, tu vas moins te rebeller contre toi-même et que les moments où il va falloir que tu travailles, tu vas le faire volontiers avec concentration parce que tu sais qu'après, tu vas avoir un temps de détente et ça te libère en fait pour être beaucoup plus efficace. Tout à fait. Tu vois, ça se rejoint un petit peu. C'est qu'effectivement, quand tu as, programmé trop de périodes comme celle-là, en fait... Si tu es complètement bourré, si tu as complètement bourré ton agenda... Et ça te stresse à l'avance. Et en fait, c'est là en général que ton système d'organisation explose. Et du coup, tu te dis mon système n'est pas bon. Mais en fait, ce n'est pas qu'il n'est pas bon, c'est qu'il n'est pas adapté à la réalité. Et vraiment... Et il risque aussi de procrastiner du coup, de se dire c'est pas possible. Du coup, rien faire. Alors ça, clairement, et ça, c'est un autre aspect. Je ne vous souviens plus si j'ai prévu d'en parler dans ce podcast, mais ce n'est pas grave, je vais en parler aussi. C'est qu'en fait, on compte trop sur notre motivation. C'est-à-dire que, en fait, dans notre vie... Ah ben si, si, j'en parle plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que dans notre vie, on a des moments où on est très motivé et d'autres moins motivés. Et donc, le jour où tu es hyper motivé, tu vas te faire un planning super chargé et tout parce que tu y crois à fond, etc. Et puis, le lendemain, tu seras moins motivé, je ne sais pas, tu as passé une mauvaise nuit, etc. Et là, en fait, tu vas te dire, mais j'y arriverai jamais. Et là, ta motivation va tomber. Et en fait, je vais en parler plus tard dans le podcast et l'approche processus. Comptez sur sa motivation pour réaliser ses objectifs, ce n'est pas toujours une très bonne idée. Alors, le prochain concept. Oui. Et tu parles aussi du mode robot. Oui. Et en fait, c'est assez complémentaire à ce que je viens de dire. En fait, je prends aussi en compte que dans notre journée, dans les interstices, entre nos trois, quatre heures de travail et très productives, en fait, on a d'autres choses à faire mais qui ne vont pas réclamer une très grande concentration. Et j'appelle ça, en fait, le mode robot. En fait, c'est des choses qui demandent plutôt de la focalisation où on fait les choses de manière très mécanique sans avoir à réfléchir. Et je dirais même que si tu réfléchis trop quand tu fais ça, en fait, c'est pire, tu vas moins bien travailler. En fait, j'aurais pu appeler ça le mode bûcheron. Je n'ai rien contre les bûcherons. Mais je veux dire, c'est le moment où il faut abattre du boulot. Il ne faut pas trop se poser de questions. Tu as des exemples de travail bûcheron ? Oui. Faire de l'administratif. Les notes de frais, les factures, les machins. Faire ses mails. Alors après, il y a une technique. Collecter des infos, faire des réservations, des choses comme ça. Et en fait, je ne sais pas si tu as déjà éprouvé ça. En fait, il y a des jours, en fait, c'est presque une détente de faire ça. Parce que c'est des moments où tu n'as pas besoin de réfléchir. Et en fait, tu abattres du boulot puis tu vois ta liste de choses à faire qui diminue. Et ça, j'appelle le mode robot. Mais ce qui est important en fait, quand on fait le mode robot, c'est qu'on n'est justement pas du tout dans l'autre cas de figure que j'évoquais qui était le mode de travailler en sprint la journée de 4 heures. Donc en réalité, je ne dis pas que vous allez passer 4 heures à travailler. Je dis que vous devez avoir un maximum de 4 heures dans votre journée de travail très concentré. Et en fait, entre ces temps-là, vous allez travailler en mode robot. Et d'ailleurs, il y a un paradoxe, c'est qu'on a des outils de plus en plus puissants. On nous facilite beaucoup la tâche et c'est génial, tous ces outils d'organisation, etc. Mais finalement, notre capacité à nous, c'est ces 3 à 4 heures de travail concentré par jour. Ça, ça n'a pas changé. Donc on peut tout automatiser à jour, mais on ne peut pas être concentré plus longtemps. Enfin, moi, je n'y crois pas. Et donc, ce mode robot, peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin de l'avoir parce que les outils seront tellement sophistiqués, il y aura tellement d'intelligence artificielle, qu'au lieu de faire ça, on pourra se détendre. Moi, je ne crois pas du tout qu'au lieu de faire ça, on fera plus de travail concentré parce qu'on n'en aura pas plus la capacité. Mais par contre, on pourra prendre du recul, on pourra se détendre, etc. Ou peut-être plus communiquer avec les autres. Mais j'ai quand même créé ce mode robot et j'y crois beaucoup parce qu'en fait, il ne faut pas essayer de faire du créatif quand tu es en mode robot et de faire du mode robot quand tu es en créatif. Ok. Et c'est important, pardon, par exemple, tu sais, pour relever ces mails, clairement, tu es en mode robot. Parce que quand je lis la statistique dont je parlais dans le dernier podcast où les gens passent 5h30 par jour dans leurs mails, mais je me dis en fait, c'est qu'ils font autre chose. Ce n'est pas possible. Ils sont en train de faire du travail. Et en réalité, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut être en mode robot pour faire ses mails. Et là, franchement, ça prend 15 minutes trois fois par jour. Et le reste du temps, tu fais du vrai travail. Et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même manière de travailler. On va me dire, mais non, mais ça revient au même. Moi, je fais ça pendant que je fais mes mails. Et moi, je vais te répondre, non, tu ne fais pas ça. Parce que tu fais du mode robot et tu fais du mode concentré en même temps. Et donc, tu as des interruptions permanentes. Et donc, tu as une remise en route à chaque fois que tu prends un nouveau travail avec des mails entre deux, etc. Et c'est la pire. C'est un peu comme si tu faisais à la fois un footing et du sprint. Et puis que tu t'arrêtais. Enfin, je veux dire, je ne sais pas, quand on fait un footing, en général, on ne s'arrête pas pour faire autre chose. D'ailleurs, si jamais on rencontre un copain sur le bord de la route et qu'on se met à parler avec lui, en général, on a beaucoup de mal à repartir. Ok. Très intéressant, ce concept de la journée des 4 heures. Prochain concept, on ne réussit pas parce qu'on a un objectif. Oui. Alors, ça, j'en parle dans le dernier module de la formation. Moi, on m'a souvent dit, j'entends beaucoup, qu'en fait, la clé de la réussite, c'est avoir des objectifs précis et ensuite, se motiver très fort pour y arriver. En général, on dit, tu fixes tes objectifs et ça, je suis tout à fait d'accord et après, il faut juste être super motivé pour y arriver. Et en fait, moi, je pense que ce n'est pas suffisant. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que j'ai vécu. Moi, ce qui a marché, c'est effectivement d'avoir des objectifs mais en réalité, la motivation, c'est différent. Pour moi, si tu fais dépendre de ta réussite, de ta motivation de tous les jours, en fait, c'est comme si tu t'en remettais à la météo en espérant qu'il fera beau plutôt que de te construire un abri. C'est-à-dire que, moi, je pense beaucoup plus que pour réussir, il faut des objectifs et puis après, il faut créer l'environnement pour avoir ses objectifs. C'est-à-dire que, créer une structure, c'est ça que j'appelle l'abri, qui fasse que même quand tu n'es pas motivé, c'est ce que j'appelle la météo, eh bien, tu puisses réussir quand même. En fait, moi, je pense que ce qui fonctionne bien quand on a un objectif à réaliser, c'est d'y travailler un peu tous les jours. Un peu tous les jours, faire avancer notre objectif. Je crois beaucoup plus à ça. Et en fait, quand tu regardes d'ailleurs les gens qui réussissent, toi, tu as toujours l'impression qu'ils ont réussi du jour au lendemain. Mais quand tu discutes avec eux, et moi, c'est quasiment 100% des cas, en fait, ils te disent, ben non, tout d'un coup, ma réussite a paru évidente. Mais en réalité, depuis toujours, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et donc, quand on regarde, quand on démonte tout, en général, c'est des gens qui avaient vraiment un objectif qui les intéressait, mais surtout, qui avaient une espèce de technique, de système pour aller progressivement vers leur objectif, pas forcément en travaillant beaucoup, pas forcément en y mettant tout ce qu'ils ont, mais en le faisant régulièrement, tous les jours ou toutes les semaines, sans faute. Et donc, ça en reparlera dans le podcast sur le principe de fréquence, mais pour la plupart des gens, en fait, la réussite, ce n'est pas une explosion soudaine parce qu'on a été hyper motivé et qu'on a fourni un énorme travail sur une courte période de temps. En fait, c'est une accumulation d'un travail régulier et un jour, en fait, tout d'un coup, on se rend compte qu'on y est arrivé. Ça veut dire qu'on doit choisir de travailler chaque jour à notre but. Et donc, si on dépend de notre motivation pour ça, rien n'est garanti. On a tous vécu ça. Le matin, tu as envie de perdre un peu de poids, tu bois un jus d'orange, tu manges un oeuf, tu vas faire un footing. Et puis le soir, je ne sais pas ce qui se passe, tu es crevé, tu t'avachis devant une émission débile avec une choucroute et une bière. Et c'est ça, la motivation, ça fluctue. Et puis, avoir un objectif élevé, ça veut dire aussi qu'en réalité, chaque jour, tu vas être en échec. Parce qu'en réalité, chaque jour, tu vas dire je ne suis pas encore à mon objectif. Je ne suis pas encore. Je trouve que ce n'est pas très motivant. En fait, je trouve que c'est même démotivant et puis c'est presque culpabilisant. Ça veut dire que c'est de ta faute, tu n'es pas assez motivé, donc c'est pour ça que tu n'y arriveras jamais. Et donc, moi, je préfère l'approche processus. Et l'approche processus, c'est quoi ? C'est de mettre en place un système pour chaque jour faire ce qui nous approche de notre but. Des choses simples et qui peuvent presque être faites en mode robot. Mais pour ça, il faut un système. C'est-à-dire qu'il faut un système réaliste et simple. En fait, on prend en compte quand on a un approche processus que dans notre journée ou plutôt dans notre semaine, on va mettre différentes casquettes. On va avoir la casquette du stratège, c'est comme ça que je vois les choses, celle du manager et celle de l'exécutant. Et en fait, on va voir que nous, on représente ces trois personnes. Mais ces trois personnes-là, en fait, elles ont chacune son rôle et ça va contribuer en fait de respecter ces rôles, de s'assurer qu'on fait les bons choix dans nos activités de la semaine. Parce que souvent, on fait des erreurs quand on veut atteindre ses buts, c'est qu'on croit qu'il faut compter sur notre motivation et on oublie en fait la casquette intermédiaire. En fait, si je reprends les rôles, il y a en haut le stratège, celui qui fixe les objectifs et en bas, l'exécutant pour bien exécuter, comme son nom l'indique. Et donc, si je crois que ce qu'il faut, c'est que je fixe des objectifs et que l'exécutant les fasse, eh bien, j'oublie juste un intermédiaire qui est le manager. Le manager, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il crée les processus, il les organise et il affecte des ressources. Et en fait, dans la forme action, dans le dernier module, c'est ça qu'on va apprendre. On va parler de ces trois rôles. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on va fixer nos objectifs. Bon, là, je ne révolutionne pas tout. Je veux dire, peut-être que vous avez déjà des objectifs. Mais on va s'assurer d'abord qu'ils sont des objectifs réalistes et surtout que vous n'en avez pas trop en même temps. donc on va se fixer des objectifs sur un trimestre. Mais surtout, et c'est là la clé du truc, c'est qu'on va utiliser tout ce qu'on a mis en place dans les modules d'avant pour articuler la partie, entre guillemets, manager de notre temps. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une structure qui assure qu'on va faire en priorité ce qui concerne nos grands objectifs. Et donc, ça va être quoi la ressource de nos grands objectifs ? C'est d'affecter du temps. Puisqu'en fait, ce qui va nous permettre d'avancer vers nos objectifs, c'est du temps. Et ça, on va le faire de manière super simple avec un système tout simple de réservation dans notre agenda et de processus qu'on va créer qui nous permettent d'aller vers notre objectif. Mais de manière très très simple. Parce que si c'est trop compliqué, on ne tiendra pas le choc. Et moi, c'est vraiment la méthode que j'utilise et franchement, ça marche bien pour être productif tout en respectant le principe de la journée de 4 heures et tout en étant souple si jamais on a une catastrophe qui nous arrive et que tout d'un coup, on doit bouger les choses. En fait, ça résume un peu ce qu'on trouve dans la formaction je ne sais plus comment tu l'as appelé. Le système d'organisation réaliste. d'organisation réaliste. C'est ça qu'on voit dans le dernier module. C'est en fait pour éviter ce que j'appelle l'effet résolution de début d'année. C'est-à-dire il faut absolument que je réussisse à faire ça, cette année, etc. Et on sait qu'en fait ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce n'est pas ta motivation qui va te permettre de le faire. C'est que tu vas créer les moments où tu vas mettre en œuvre ce que tu as décidé. En fait, il y a d'autres concepts importants dans la formaction mais celui-là en fait, c'est le dernier. C'est-à-dire que c'est celui auquel tu aboutis une fois que tu as mis en place les autres. Et en fait, en gestion du temps, finalement, on est obligé de passer par ces concepts parce que le temps, on en a tous la même quantité. C'est la richesse qui est répartie équitablement dans le monde et tout va se jouer dans ce qu'on fait de notre temps. Une autre chose dont je parle dans la formaction qui est importante, par exemple, c'est l'équilibre entre le chaos et l'ordre. Parce qu'en gestion du temps, en fait, c'est toujours cet arbitrage que tu vas devoir faire. Si tu es trop en maîtrise, tu vas perdre l'apport de l'extérieur et des autres. Le flux, il est important quand même. Il ne faut pas le nier. Par contre, si tu es trop sans contrôle, ta vie, elle va être menée par les autres, par l'extérieur. Et donc, tu vas devoir en permanence alterner des moments où tu es en maîtrise et des moments où tu ouvres la porte aux autres, c'est-à-dire au chaos et à l'extérieur. Et tout ça, on le sait, on le dit dans les podcasts, mais pour être sûr de réussir à le faire, il faut mettre en place progressivement les outils, des méthodes, des techniques qui vont devenir des habitudes. Un peu comme le vélo. Au début, en vélo, tu vas juste réussir à tenir en équilibre, puis on va apprendre à aller vite, à freiner, à tourner, à monter et on va même apprendre à tomber et à se relever quand on tombe. Et c'est pour ça que j'ai essayé de ne pas mettre trop de théorie dans la forme action, c'est-à-dire que la théorie, en fait, tu l'acquiers en agissant. Et donc, je peux vous parler de la théorie dans les podcasts, mais là, il va manquer la partie mise en action. Et surtout, je vais vous les faire mettre en place progressivement. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi ça marche parce qu'en fait, vous allez voir que ça marche en mettant les choses en place. J'ai plutôt besoin que vous expérimentiez et en fait, j'ai voulu que ce soit simple parce que le plus simple, plus c'est simple, plus ça va être facile de remonter sur votre vélo si vous cassez la figure. Voilà. OK. Et donc, pour en savoir plus, tu vas mettre le lien dans le descriptif. Tout à fait. En fait, vous retrouverez le lien et puis vous irez vers une présentation plus complète de la forme action en cliquant dessus. Mais c'était simplement pour vous dire sur quel concept cette forme action s'appuie. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, merci Cédric. Mais je t'en prie, c'est moi qui te remercie et puis je te souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.